Musique Et yo tout le monde c'est Génior et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Fairy Tail On se retrouve devant le QG puisque comme je l'avais dit et bien j'ai fait un petit live d'entraînement Où déjà on a un petit peu constitué une équipe pour affronter Ignir Et on a également fait toutes les quêtes de chasse qui nous restaient de rang S Donc comme ça en plus on a amélioré les liens entre les personnages justement de cette équipe Et donc du coup je vais vous montrer ça parce qu'on s'est pas mal entraîné Donc au niveau de l'équipe donc déjà on retrouve Natsu Ce qui est assez logique vu qu'on va affronter Ignir c'est quand même emblématique d'utiliser Natsu J'ai pris également Luxus parce que j'avais vu qu'au final il avait bien résisté Quand on avait affronté Atlas Flame Donc je me dis que ça va être à peu près la même chose vu que c'est un dragon de feu aussi J'ai pris Wendy parce que c'est aussi une chasseuse de dragons et qu'elle va pouvoir nous soigner aussi au cas où Et en attaquant un peu j'ai pris Léon et Grey puisqu'ils ont des attaques de type O Donc j'aurais pu prendre Jubia à la place de Léon que je préfère Mais pour le coup Jubia en fait elle a des attaques moins Enfin elle a moins d'attaques de zone en fait de grosse zone Donc c'est pour ça Et puis je me dis que c'est plutôt cool d'avoir un personnage du DLC pour faire ça Vu que ça fait quand même partie du DLC à la base l'interstice temporel Donc voilà Et donc si je vous montre un petit peu plus en détail Et bien quasiment tous les personnages il y a que Luxus qui ne l'a pas Et bien j'ai débloqué une deuxième fois l'augmentation de Source Magique Vous voyez Grey par exemple il est niveau 70 Et à côté il y a marqué plus 2 Donc ça veut dire que j'ai débloqué deux fois sa Source Magique Et du coup en fait toutes ces stops là ils sont à 999 Donc de toute façon je ne peux pas monter plus haut Donc je pense que ça ne servira à rien de monter plus de niveau Alors après ils ne sont pas tous à 999 Par exemple Luxus c'est ce que je vous disais Lui il n'a pas son deuxième niveau d'augmentation magique Mais en fait j'ai eu du mal Les niveaux de Luxus je ne sais pas sont longs à monter Je pense que c'est peut-être parce qu'il est plus fort Donc du coup je ne l'ai pas débloqué une deuxième fois Il n'est pas à fond dans ses stats Mais bon il a quand même des bonnes stats 990 en défense, 874 en vitesse Enfin voilà c'est quand même très très bien Luxus Natsu du coup je l'ai débloqué deux fois Et par contre il n'a pas encore toutes ses stats à 999 Mais bon c'est pas grave c'est juste la chance Qui est un tout petit peu plus bas Wendy elle a toutes ses stats Elle est débloquée à plus 2 donc elle c'est parfait Et Léon il est débloquée à plus 2 Et bon il n'a pas toutes ses stats Mais il a quand même des très bonnes stats Donc je pense que ça devrait suffire Surtout que eh bien on a aussi Un petit peu fait des lacrymas Et on a notamment équipé Pas mal de bonnes lacrymas On a re-recomposé des lacrymas etc Donc déjà Natsu eh bien j'ai réussi à faire son Sa lacryma spécial à lui Donc le noyau de la salamande Donc noyau c'est le niveau plus haut des lacrymas C'est le niveau 5 Donc chaque personnage a sa lacryma spécial Donc Natsu c'est la salamande Grey c'est les trucs de glace Wendy de Céleste etc Et en plus ils ont tous le noyau de mage Noyau de protection, noyau de vie Alors c'est ce qui était recommandé Quand je faisais équipement recommandé par le jeu Donc bah j'ai laissé Et j'avais des lacrymas spéciales là Donc Natsu en a une Je crois que Grey en a une aussi Voilà adversité et acharnement Et il me semble que voilà Wendy aussi en a une L'invulnérabilité Et pour les deux autres Donc Luxus et Léon Et bien ils ont un noyau de célérité à la place Qui augmente leur vitesse Donc c'est plutôt pas mal Vous voyez par exemple Lui il a le noyau de foudre Plus les 3 que je vous disais Et la célérité Et lui il a noyau de l'écaille de glace Donc voilà Je pense qu'avec des bonnes stats Et les lacrymas Qui sont les plus puissantes Qu'on peut avoir Donc je pense que ça devrait bien se passer Et du coup Vu que j'ai fait toutes les quêtes De chasse avec cette équipe là Et bien les liens se sont augmentés Donc je pense que Avant d'aller attaquer Ignir pour le combat retour On va améliorer vite fait Les liens entre ces 5 personnages là Comme ça au moins les coop magiques Dureront un peu plus longtemps Alors Luxus Hé Luxus T'aurais pas oublié notre combat par hasard Je me souviens pas de ça Tu l'avais promis Je te jure Je m'en rappelle très bien C'est une promesse Tu dois la tenir T'es vraiment saoulant à la fin Tu vas te faire démonter Natsu J'abandonne Satisfait Bon sang J'ai même pas réussi à t'égratiner Mais dis-moi T'étais pas à fond quand même Ah je me retiens jamais dans un combat Pourquoi t'as pas étudié mon pouvoir de foudre là ? Ah le pouvoir que tu m'as donné Ça aurait pas été juste Je voulais l'emporter grâce à mes propres pouvoirs Ah quelle intégrité Ah ça veut dire quoi ça ? Bon la prochaine fois que tu veux te battre Elle essaye de te défendre un peu mieux Ah un autre combat Ah si ça me dit ouais Ah ah attention Attention Luxus Natsu il va prendre ça comme une promesse Il va prendre ça comme une promesse Il va encore t'embêter pour se battre Bon parfait Et en plus on est niveau max entre les deux Donc ça c'est très très cool Ok donc ensuite Hop Bah j'ai Wendy et Luxus Parfait J'arrive pas à l'imaginer Quoi donc ? Je suis un chasseur de dragons Mais je vois pas comment toi Onatsu Avez pu être élevé par des dragons Je me demande comment c'est possible Je voudrais bien pouvoir vous l'expliquer Mais pour nous c'est quelque chose de complètement normal Quel genre d'enfance avez-vous eu ? Vous pouviez pas jouer avec eux pas vrai ? Si nous jouions beaucoup On s'entraînait bien sûr à la magie Et je dormais avec elle lorsque je faisais des cauchemars C'est normal ça pas vrai ? Ouais trop normal C'était comme ça pour moi aussi avec le vieux Dragon ou humain au final les parents sont tous les mêmes Oh j'ai pu voir une facette de Luxus que je ne connaissais pas Effectivement C'est vrai qu'on imagine mal une toute petite fille comme ça Avec un gros dragon Bon parfait donc niveau 2 est-ce que je peux le monter niveau 3 ? Oui parfait 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 Luxus la foudre ça doit être difficile à manger non ? C'est différent du feu de Natsu ou de l'acier de Gadjil On ne doit pas pouvoir l'avaler d'un seul coup Bah ils sont tout le temps en train de se goinfrer ceux-là Mais moi un plat ordinaire ça me fait plus envie C'est sûr hein je suis bien d'accord avec vous Mais bon je crois qu'ils mangent souvent du feu ou de l'acier avec de la nourriture normale En tout cas moi je m'en fais pas Si je peux manger de la foudre les jours de tonnerre ça me suffit Et puis ce sont les seuls jours où vous pouvez en manger Ça veut dire que cela limite à des jours très précis En quelque sorte c'est un peu le dîner de luxe pour vous Si ça t'intéresse je peux t'appeler la prochaine fois Je te montrerai mon astuce pour en manger Non merci La foudre je trouve ça un peu effrayant Ah ok c'est vrai que si on s'y prend mal on peut se prendre une décharge électrique Non seulement ça ne doit pas être facile à manger Mais ça doit être surtout très dangereux Bah puis surtout tu n'es pas une chasseuse de dragon de foudre Donc tu pourras difficilement le manger Mais bon C'est possible hein mais Natsu l'a fait Mais je suis pas sûr que t'aies très envie de manger de la foudre Wendy Bon parfait Alors Léon Ah bah Léon Luxus Bon je pense pas qu'il y a de cinématique Voilà on va passer assez vite quand il n'y a pas de cinématique Voilà très bien Hop c'est évident parce que Je sais même pas si Ouais je pense qu'ils se sont déjà parlé Mais à mon avis très vite fait quoi Très vite fait ils font pas partie de la même guilde Ils n'ont pas d'histoire ensemble Donc globalement on passe assez vite Ok et du coup il nous reste Gray Ah qu'y a-t-il ? Pourquoi tu fais cette tête ? J'étais juste perdu dans mes pensées Je me disais que je n'appréciais peut-être pas la guilde à sa juste valeur Hein ? Si je faisais plus pour elle Même seul j'aurais essayé de la rebâtir Et j'aurais tenté d'emporter où les couleurs ? Au contraire je pense pas que beaucoup de gens se soucient autant que toi de Fairy Tail Luxus Qui s'est précipité au secours de la guilde sur l'île de Tenro Malgré son excommunication Si toi tu ne fais rien pour cette guilde Alors nous on est des charlatans Tu penses vraiment ça ? Bien entendu On sait tous à quel point tu aimes la guilde Si jamais tu doutes de ça Noulis pas que nous on croit en toi D'accord Et ouais tout le monde te fait confiance Luxus Et bah Il est sympa Grey hein Au final Il est sympa Il est sympa Bon parfait Donc ça c'est Max Donc on est Max avec Natsu On est Max avec Wendy On est Max avec Grey Et Léon Donc c'est parfait Je pense que eux c'est bon Très bien Alors ensuite Ah non non Natsu il est là Ok je peux augmenter personne avec Natsu Ah ouais ? Ah bah si Pourquoi ça ne mettait pas l'icône de Léon ? Je sais pas Ah oui non ça le met sur un mini map Et j'avais regardé au dessus de sa tête Bon par contre ouais effectivement Léon Léon Natsu Effectivement il n'y a pas spécialement de lien Donc on va passer très vite fait Voilà Parfait Et le niveau 3 Ok On est bon Alors du coup Est-ce que je peux encore augmenter quelqu'un Avec Natsu ? A priori Non Je crois qu'il y avait Grey Qui était par là-bas Ok Donc Grey je peux augmenter avec Léon Donc c'est parfait On va aller faire ça Hop Oh il peut augmenter avec Jubia aussi Attendez on va le faire Oh il n'y a pas de cinématique entre les deux là ? Oh non c'est nul C'est nul c'est nul Il n'y a pas de cinématique entre les deux Les deux apprentis d'Houl là Et bah Je suis déçu Je suis déçu 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 Ok Bon bah ouais On fait les trois niveaux Est-ce qu'il a une cinématique avec Jubia ? A tout à l'heure Juste voir ça Jubia Même pas ! Tu fais même pas de cinématique avec la fille que t'aimes ? Ah mon dieu Bah tu mérites même pas d'augmenter plus son niveau Bref Alors Grey du coup ça a l'air d'être bon Parce qu'il n'y a plus Donc Natsu c'est bon Grey c'est bon Luxus c'est bon Il doit rester alors Wendy Voilà j'ai l'air Wendy elle est là bas Donc on va aller l'améliorer Hop et je sais pas où il est censé être Léon En tant que personnage mais bon Il est important de s'y relaxer Alors oui par contre je vais pas parler à Carla Je vais parler vraiment à Wendy à la base Hop bon là je pense pas Voilà il n'y a pas de cinématique En soi il y aurait pu y avoir cinématique Parce que Parce qu'elle a fait partie de la guilde De l'ami à scale Mais Bon Donc pas de cinématique C'est pas grave Quand tu vois qu'il n'y a même pas de cinématique avec Grey Effectivement ça me choque pas qu'il n'y en ait pas avec Wendy Hop Ah bah il est là Léon Ok Bah je crois que c'est bon là du coup On a amélioré tout le monde On a amélioré tout le monde Parce que Wendy là il n'y a plus personne avec qui on peut parler Grey il n'y avait plus personne Natsu plus personne Luxus plus personne Donc du coup c'est bon C'est que Léon c'est bon aussi Léon il a Lucie mais bon Elle fait pas partie de l'équipe Ok Donc du coup Maintenant qu'on est prêt On va pouvoir déjà retourner Au niveau de Crocus Et retourner tout simplement Dans l'interstice temporel Et Bah je pense que je vous fais un petit ellipse quand même Parce que Il va falloir retraverser les 5 Les 5 niveaux de 46 à 50 Et On devrait tomber A nouveau Contre Ignir Pour Le combat Retour Et Bah j'espère qu'on est assez prêt Je pense quand même Je pense je pense On a quand même des bonnes lacrymas On est quand même débloqué notre magie Ah Faut que je monte On a quand même débloqué notre magie 2 fois Pour la majorité des gens Donc Ça devrait le faire Je pense Je pense je pense Hop On va rentrer de toute façon Voilà A l'étage 46 Et du coup Et bien Je vais vous retrouver Quand on arrive A l'étage 50 Avec Et bien Ignir Donc A tout de suite Et Nous y revoilà A l'étage 50 Avec Ignir Devant nous Et bien écoutez C'est parti Te voilà enfin Tu veux me défier Bon J'ai compris Allons-y C'est parti Pour le combat à contre Ignir Le combat retour On va y aller à fond Ouais C'est clair C'est clair C'est clair Alors Bon déjà On va faire de l'éveil Clairement On va faire du petit éveil Allez Wendy Alors Wendy Attends Parce qu'à la base Je t'ai surtout pris Pour les soins Donc Tu vas juste nous booster Voilà Booste nous Vu que c'est toi Qui joues en premier C'est pas plus mal A la limite Hop Voilà Parfait Alors ensuite Grey A toi de jouer Chasseur de démons Evidemment Hop Et on va voir déjà Alors Grey Il avait une attaque Qui touche Voilà c'est ça Monde argenté De glace illimité Parfait Qui touche 6 cases Donc ça c'est franchement cool Et derrière on va faire attaquer Léon Hop Des attaques haut C'est cool Avec ses clones de glace Là Et Il est là Le petit grey Bon C'est là Ouh Oh ça va en fait En termes de dégâts Et d'ailleurs Ouais il nous a pas attaqué Parce que la dernière fois Il avait attaqué en premier Je crois Ou alors peut-être On a fait une ou deux attaques Et il nous avait Il nous avait eu Après il nous avait tous one shot Donc là j'attends De voir un peu Ce que ça va faire Quand il va nous attaquer Parce que Potentiellement Bon alors malheureusement Toi tes attaques sont pas efficaces Mais c'est un peu logique Quand même Ok Oh mais par contre Ouh je me demande Si on est pas Trop bien entraîné Parce que La vie là On lui a déjà enlevé Un bon quart de sa vie En trois attaques Je crois Donc Ah ouais Ah ouais ouais Ce sont on aura peut-être Même pas besoin D'utiliser la jauge féerie De toute façon là Pour l'instant je l'ai pas Mais Parce qu'en fait Voilà j'avais prévu Avec Léon de faire ça Parce que ça touche Cinq cases Mais ouais On fait mal On fait ultra mal Ouais Je pense qu'on s'est On s'est bien 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 Même Peut-être trop bien Entraîné Parce que du coup Il y a J'avais pas su que Hop Plonge dans une paralysie Bon je sais pas C'est pareil Ah là il y a deux cases rouges Peut-être Allez on va faire ça Hop Alors Tiens Parfait En plus la foudre rouge Ok alors attention Qui est-ce qu'il a attaqué Point destructeur Ok par contre Il attaque deux fois de suite Ouf Ouh Ouais il fait quand même très mal Il fait quand même Très très mal Là Léon Il a pris Ultra cher Il a pris quand même Ultra cher Léon Ok Allez les petits marteaux Bim Et non c'était un faux Bim Et non c'était un faux Le vrai est là Allez 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 Ok Bon on l'a mis à la moitié de sa vie Ok Donc toi du coup c'est bon Tu peux commencer à healer Euh Hop Healer Parfait Par contre au final Ouais Il heal tout le monde Mais il y a que Il y avait que Léon Qui avait pris les dégâts Mais bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ok Bon au final Ouais je pense que On va peut-être pouvoir le Le faire sans jauge féerie Ah ouais Ce serait vraiment cool D'arriver à le faire sans jauge féerie De toute façon Je pense que Limite on va On va arriver à le finir Sans jauge féerie quoi Bon là Là on a la jauge Si on veut On peut le terminer maintenant Ok Savre du phénix Véotus pour Corne du dragon Ouh Par contre ouais Ouais par contre Il m'a mis KO quand même Il m'a mis KO quand même Euh Léon moi Il m'a mis quand même KO Léon Ok Je pense pas que ça va le mettre KO Mais par contre Il va plus lui rester beaucoup A mon avis Est-ce que je le terminerais pas Quand même A la jauge féerie Parce que là de toute façon Je lui fais une ou deux attaques de plus Je pense que c'est bon Je pense que c'est bon Hop Est-ce qu'on le terminerait pas A la jauge féerie quand même Allez 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 Hop Unison raid Grey Et Wendy Pourquoi pas Unison raid Natsu Luxus Pourquoi pas non plus Hop Ok Est-ce qu'on balancerait pas Hop Un petit finish de Natsu Attendez Il est où Natsu Il est où Natsu Hop Ouais bon il est KO Hop Allez Oh non J'ai fait une super magie Bon c'est pas grave Oh c'est Kana Qui vient terminer J'adore Kana Donc moi ça me va Mais elle a rien à faire là Feli glitter Ah mais non Je voulais faire un finish de Natsu Et au final A la place de finish C'était une super magie Et bah écoutez C'est parfait Bon je pense qu'on a effectivement un peu trop entraîné Mais bon Ok Il y a eu des petits niveaux Bon de toute façon les niveaux ne servent pas à grand chose Hop Et bah très bien Très très bien On a réussi Bravo J'ai perdu cette fois Reviens me défier quand tu veux Je ne perdrai pas la prochaine fois Hé 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 Donc On a remporté le petit combat Bah écoutez effectivement Je pense que Au final en fait je ne savais pas du tout Parce que vu qu'on s'était fait one shot la dernière fois Je ne savais pas à quel point il fallait qu'on s'entraîne Mais au final on s'est peut-être un peu trop entraîné Bon on a quand même eu le Léon de KO On a quand même eu le Léon de KO Parce que vous avez vu Quand une attaque il m'a mis je crois à trois quarts de ma vie Donc Enfin il m'a enlevé trois quarts de ma vie Donc ouais ouais C'était Quand même tendu Quand même un petit peu tendu Et il a réussi à le tuer A le tuer derrière Mais bon Et bah écoutez Parfait J'ai réussi J'ai réussi à battre du coup Ignir Qui est Le Le monstre Le boss Le plus puissant du jeu Avec le DLC Du coup Donc je pense qu'on est plutôt On est plutôt bon Je trouve Hop Et on va se laisser je pense avec Natsu Hop Vas-y sort Moi j'aime bien J'aime beaucoup la vision C'est de De l'extérieur de la guilde Là Ah c'est stylé Et quand on s'éloigne un peu Du coup il y a toute la guilde qui se dévoile Magnifique On va juste se mettre là Comme ça on cache La petite bulle au dessus de Au dessus de Luxus Et donc Vous l'aurez compris On a battu Le dernier boss On a une équipe Qui est quand même Ultra blindée Alors il reste des trucs à faire Des choses à faire Parce que je vois qu'il y a des liens Notamment améliorés Mais bon C'est du détail Là C'est On pourrait encore s'entraîner Encore débloquer des sources magiques Avec tous nos personnages Débloquer toutes les Dernières petites cinématiques Il en reste peut-être quelques-unes Mais vous avez vu que déjà Même entre Léon et Grey Il n'y avait pas de cinématiques J'avais été un peu déçu J'avoue Mais je pense que vous l'aurez compris C'est donc la fin Du Let's Play Sur Fairy Tail Après plus de 80 épisodes Quand même C'était La première fois que je faisais un Let's Play Avec 3 épisodes par semaine Je vous avoue que c'était Assez intense J'ai réussi à suivre le rythme Mais Fallait y aller quoi Dès que la vidéo a sorté Fallait retourner ensuite Etc Donc C'était franchement Plutôt cool Alors Que dire sur le jeu Et bien Il y a des points positifs Il y a des points négatifs Dans les points positifs C'est quand même C'est que Les personnages Les animations Sont quand même Bien représentés L'histoire est à peu près Bien suivie Voilà Donc ça reprend Alors Il y a un défaut Que beaucoup de gens disent C'est que du coup Ça commence On va dire Au milieu de l'histoire De Fairy Tail Et que si on connait pas Effectivement Si on connait pas L'histoire de Fairy Tail Au moins jusqu'à l'île de Tenro Là où commence le jeu Bah on peut être un peu paumé J'avoue qu'il y a des références Qu'on capte Que si on connait bien le truc Et voilà Donc en tout cas Moi vu que je connaissais Ça allait Dans les points négatifs Bah effectivement Il y a Le fait qu'il n'y ait pas Beaucoup non plus De personnages jouables Parce que la guilde de Fairy Tail Il y a je sais pas combien de membres Kana qui n'est pas jouable Par exemple Parce que Kana j'aime beaucoup Donc c'est pour ça que je pense à elle Mais je sais pas Il y a Tous les mages Un petit peu secondaires Effectivement Mais notamment peut-être aussi Le fait que Beaucoup de mages Sont pas modélisés Je pense à Miliana Par exemple Qu'on a vu en cinématique Mais qui était pas modélisé C'est dommage Et pendant les grands jeux magiques Il y avait plein de mages Qui étaient pas modélisés Alors notamment Ceux des autres guildes Parce que Bah je pense C'est du temps Et de l'investissement Pour très peu de cinématique Mais effectivement du coup Quand on se retrouve Avec la guilde de Mermaid Il qui arrive Puis qu'au final Il n'y a que Kagura Miliana quand même C'est un personnage important De l'histoire Voilà Et puis Mais bon Sinon Sinon c'est quand même Très sympa Moi j'aime beaucoup L'ambiance Fairy Tail Les musiques Les musiques On les entend C'est les mêmes musiques Qu'on retrouve Dans l'anime Donc franchement Très bonne ambiance Mais effectivement A mon avis Il faut avoir Un petit peu la connaissance De Fairy Tail Pour se jouer à ce jeu Je pense que quelqu'un Qui connait pas Serait peut-être un peu perdu Il y a beaucoup de notions Des choses comme ça Donc en tout cas Bah écoutez J'espère Que le Let's Play Vous a plu autant qu'à moi En plus j'ai fait le DLC Donc vous avez eu Beaucoup de contenu Sur le jeu Et puis N'hésitez pas à laisser Un gros 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 Pouce en l'air Pour la fin de ce Let's Play Si vous l'avez apprécié Surtout que j'ai été très content C'est que Alors il y a des épisodes Je sais pas pourquoi Ils ont buzzé D'un seul coup Il y a des épisodes Ils ont fait plus de 1000-1500 vues Je sais pas pourquoi Et par contre Ce que j'ai beaucoup aimé C'est que tout au long du Let's Play Et même encore actuellement Sur les derniers épisodes Et bien vous êtes Il y a une commu en fait Qui suit ce Let's Play Et vous avez suivi Tout au long Tout au long Fairy Tail a fait limite Plus de vues Que certains autres Let's Play Que j'avais en cours Qui étaient plus courts Justement Donc franchement J'en suis très content De ce Let's Play J'espère que vous aussi Et je vous remercie Encore une fois De l'avoir suivi Je vous dis à très vite Pour de prochaines vidéos De prochains Let's Play Qui vont se lancer Très prochainement Et sur ce Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada